hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo pour faire un tutoriel coiffure pour cela vous aurez besoin d'un gel de beurre de karité d'un spray vous pouvez utiliser un spray d'eau mais moi j'utilise plutôt ce produit là de dark and avis voilà je voulais l'utiliser tout simplement et un peigne ou de même voir pour délimiter vos portions comme vous pouvez le voir j'ai divisé mes cheveux en quatre portions je travaille sur des cheveux étirés bien évidemment j'ai placé mais bien vous dit j'ai lavé mes cheveux et j'ai placé mais bien dit pour les étirer c'est plus facile en fait pour moi de de me coiffer lorsque mes cheveux sont étirés avec des bigoudis donc ce que je fais c'est que sur chaque portion je vais réaliser trois vanilles couché donc vous pouvez le voir là j'ai déjà délimité mes trois portions comme ça j'irai un peu plus vite donc on va commencer maintenant la première chose à faire c'est d'appliquer le gel sur toutes les tous les tous les bords en fait de la portion de brosser bien vous pouvez utiliser une brosse normal moi je n'en avais pas c'est pour ça que j'ai utilisé une brosse à dents et on commence la vanille couché pour faire une vanille couché c'est simple vous prenez deux brins vous divisez et vous remontez enfin vous vanillez tout simplement sauf que vous sécurisez la mèche dans votre main à dire droite et c'est la portion dans la main gauche qui vient compléter celle de la main droite ainsi de suite et vous faites une vanille normal je sais pas si c'est si c'est facile à comprendre comme ça si je m'explique bien mais dites moi en commentaire si vous avez besoin d'une vidéo tuto comment faire des flat twist comment faire des presses basiques je me ferais un plaisir de vous faire une playlist là dessus mais pour l'heure vous pourrez trouver facilement un tutoriel sur youtube pour comment faire faire des vanilles couché voilà je fais ma vanille je vanille jusqu'au bout en fait pour ne pas que là les cheveux se défassent et je continue de faire mais mais flat twist mais vanille couché et Une fois que j'ai fini de réaliser mes trois premières vanilles, je vais faire la même chose sur la seconde portion. Je vais tout simplement délimiter mes trois portions pour gagner du temps et je vais vaniller. Et voilà. On va passer maintenant à l'avant de la tête. C'est toujours le même processus. On divise les cheveux, on met du gel et si besoin du beurre de karité ou un beurre, une crème, peu importe. Si vous avez besoin de démêler un tout petit peu, vous vaporisez un peu, vous mettez votre crème et puis vous commencez à faire votre vanille. Moi, je n'en avais pas vraiment besoin puisque comme je vous ai dit, mes cheveux étaient déjà hydratés, étirés, j'avais posé mes bigoudis. Donc, je ne fais que faire mes vanilles tout simplement. Quand vous allez arriver à l'avant de votre tête, bien évidemment, ne faites pas des portions trop droites parce que le but, c'est d'avoir un chignon. Donc, il faudrait que toutes vos vanilles couchées se rejoignent au centre de votre tête. Comme vous pouvez le voir là. Donc, voilà. Prenez ça en compte aussi lorsque vous allez délimiter vos portions. Maintenant que j'ai fini de vaniller l'entièreté de ma tête, je vais tout simplement utiliser un élastique pour faire un petit chignon avec mes cheveux. Et maintenant, je vais utiliser mes extensions à clip sur ce petit chignon là. Je vais tout simplement les enrouler et les poser autour de mon petit chignon de sorte à avoir un ponytail plus volumineux, un chignon plus volumineux tout simplement. Donc, je pose tout simplement mes extensions à clip. Vous pourrez voir la vidéo précédente sur comment fabriquer vos propres extensions à clip moins cher. Donc, une fois que c'est fini, j'utilise des épingles pour bien placer les cheveux, les mèches de sorte à avoir un petit chignon pouf. Voilà. Le reste, vous gérez en fonction de vos goûts. Si vous voulez que ce soit plus serré ou plus volumineux, c'est à vous de voir. Mais la coiffure est déjà finie. Vous pourrez passer du long au cours sans problème. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.